Salut à vous, mon de Petit Tentacule ! Aujourd'hui, on fait de la quadrilogie des juges. Voilà, nommé comme ça par mes propres soins. Pourquoi la quadrilogie des juges ? Parce qu'en fait, dans Deadland, les grands méchants, c'est les juges. Il y en a quatre, ils sont plus connus sous le nom des quatre cavaliers de l'apocalypse, à savoir que tu as famine, guerre, mort, pestilence. Je vous ai fait l'ordre d'apparition, en fait, dans les campagnes. Donc le premier, si vous avez bien suivi, c'est sur famine. Ça s'appelle le déluge, ça se passe à Los Angeles. Lui, c'est le réveur en grime, il est quasiment au centre de tout le bazar. Et comme dans chaque tome, vos PJ vont être envoyés, enfin, votre envoyé se retrouve pris dans tout cela et peuvent contrecarrer les forces du mal. A noter que concernant le déluge et les derniers fils, on a à chaque fois un petit guide du joueur volant. Et ce qui n'est pas le cas pour les deux derniers. Après, peut-être qu'ils sortiront ultérieurement. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, fin août, ce n'est pas encore présent. A savoir aussi que les versions que je vous montre sont les versions classiques. Il y a des versions collector qui montrent le prix du bouquin à 75 boules. Donc c'est un petit peu cher, selon moi. Pour avoir le même livre, sauf que vous avez une couverture moche, en noir et blanc, simili-cuir. Voilà, donc c'est un simili-cuir noir avec un imprimé blanc dessus qui fait style Jack Daniels. Enfin, bouteille de Jack Daniels, donc qui fait style western old school. Voilà, donc le déluge en version normale. Les derniers fils en version normale. Où dedans, le but du jeu, c'est d'éviter que guerre relance une guerre entre les Indiens et les Crowboys. Le troisième tome, la mort aux trousses, ce n'est pas très compliqué. C'est contre la mort. Enfin, contre l'émissaire de la mort. A savoir que vous ne combattez pas directement les juges. Vous combattez leurs pions principaux. Voilà, et on peut presque mettre ça au singulier. Parce que chaque juge a un espèce de champion rien qu'à lui. Et à chaque fois, c'est les magouilles de ce champion, téléguidés par le juge qui est derrière, auquel vous allez être confrontés. Donc, voilà, mort aux trousses, où on combat le méchant Stone. Voilà qu'il est joli et qu'il est à 39,90. C'est à 40 balles. Et les deux premiers, ils sont un peu plus chers. Si j'ai bonne mémoire, ils sont à 45. Avec le guide du joueur pour le déluge à 5 euros. Le guide du joueur pour les derniers fils à 10. Mais il est plus épais. Et enfin, le dernier tome, « Deux bonnes intentions ». Voilà. Ou là, c'est Pestilence qui rentre en scène. Quoi dire d'autre ? Ouais, c'est... Il y a des coffrets qui sont possibles deux par tomes. Ça, c'est le coffret des deux premiers tomes. Je n'ai pas encore le coffret des deux derniers tomes. Chaque coffret est à 20 boules pour un truc avec un carton et un joli imprimé. Donc, c'est vraiment un truc de collectionneur. Et puis, on a aussi... Ouais, on a d'autres trucs qui sont des goodies. Sur lesquels je gueulerai, ça sera la dernière vidéo. Donc, ben voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. On va parler un petit peu plus à longuement du déluge. Ciao les gens !